Cette semaine au cinéma, le studio d'animation Pixar fait son retour avec au cinéma Élémentaire, un film d'animation à destination de toute la famille avec comme point d'ancrage l'acceptation de l'autre. Bonsoir Thiago. Bonsoir Antoine. Et oui, derrière chaque Pixar, nous le savons, se cache toujours une morale ou du moins une belle leçon de vie. Ici, avec Élémentaire, c'est à travers le prisme d'une jeune fille prénommée Flamme qui débarque à Element City que le film aborde la différence notamment. Et spécialement lorsqu'elle va rencontrer un jeune homme prénommé Flak, un aquatique qui va le bouleverser son destin. Donc après Buzz Lettler l'année dernière, qui n'a pas connu vraiment un franc succès, le studio à la lampe visante a voulu revenir sur ses bases solides du succès avéré, appuyé d'un scénario simple mais efficace. Tout à fait, et avec une patte bien à eux. L'histoire prend part effectivement dans Element City, une ville allégorique qui renvoie à nos réalités sociales à partir de ce duo diamétralement opposé qui s'allie et prouve symboliquement qu'il faut de tout pour faire un monde. On regarde la bande-annonce. Les éléments ne se mélangent pas ! D'où il sort ? En plus, la tuyauterie m'a déformé ! Dinc ! Ah, là c'est mieux. Euh... Donc tu n'es jamais sorti de Fire Town ? Désolée, on n'est pas compatibles. Wow ! Hé ! Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas ? Dis-moi ! On se demande à quoi servent ces grillages ? Ouais, bah ça va. Attends, regarde ça ! Wow ! Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Un aquatique. Et ce qui fonctionne dans le film, c'est l'appel à la personnification des éléments primaires, donc de l'eau, du feu par exemple. Une idée dérivée de concepts précédents, comme les émotions dans Visersa, par exemple. Oui, tout à fait. Enfin, du moins, pas effectivement, puisque l'idée n'exploite pas tous les artifices du sujet. L'exploitation et l'immersion dans ce microcosme restent partielles. En effet, on aurait aimé voir plus d'aquatiques, de terriens, d'aériens, qui complètent la toile de fond, mais ne font pas vraiment partie de l'histoire. Visuellement, en revanche, les transformations stylistiques et le design actif des personnages fonctionnent à merveille. Donc, pas si efficaces. Et pour la première fois dans l'histoire du studio, le registre de la comédie romantique est pleinement assumé. Est-ce pour autant une réussite qu'à vous ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Si Wally, par exemple, évoquait les effluves d'une histoire d'amour, ou même pour Ratatouille, dans des intrigues secondaires, élémentaires, assume effectivement l'idée jusqu'au bout. Certes, avec un schéma narratif parfois un peu caricatural, mettant en scène deux personnages opposés, l'idée a toutefois le mérite d'attirer notre curiosité et notre attention. On en reste toutefois un petit peu sur notre faim, avec une volonté notamment d'aller plus loin dans l'écriture. Élémentaire reste cependant un film d'une tendresse et d'une sincérité que l'on peut difficilement lui enlever. Il était aussi néqué ce dimanche en avant-première. Voici l'avis du public. C'était très bien, j'ai bien aimé. Et c'était trop cool. C'était trop cool. Je veux y retourner. Moi, je trouve que c'est une belle leçon d'acceptation des différences et c'est pour ça que j'emmenais ma fille. C'était rigolo. Moi, je trouve que c'était trop rigolo. C'était bien. Surtout quand il y avait l'inondation, elle avait couru pour sauver tout le monde. En fait, quand elle avait fait de la moto, elle aimait bien aussi quand elle avait fait le beau col de glace. C'était plaisant, quoi. Il y avait plusieurs scènes où c'était cool. Après, ce qui était bien, oui, c'est les différents éléments. Puis tous les décors, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada